1960, date de création de Radio Côte d'Ivoire et depuis, elle vous sert et c'est une continuité. Je suis Denise Delafafiette, journaliste à Radio Côte d'Ivoire. Bonjour, je suis Olivier Conant, journaliste à Radio Côte d'Ivoire. Bonjour, je suis Koulibani Sendou, journaliste à Radio Côte d'Ivoire. Depuis 1960, Radio Côte d'Ivoire entretient votre quotidien. Radio Côte d'Ivoire, la maturité des médias publics avec des hommes et des femmes doués au service de la Côte d'Ivoire. Alors, nous vous invitons à suivre Radio Côte d'Ivoire tous les jours à chaque heure. Alors, Radio Côte d'Ivoire, c'est l'information, c'est l'espoir, c'est également les émissions. Nous nous présentons les journaux du lundi et le mardi dès 5h du matin, des informations fraîches pour vous. Alors, pour suivre l'audio Olivier Conant et Denise de La Fafiette, comme elle l'a indiqué, c'est tous les lundis et mardi à partir de 5h jusqu'à 8h sur la radio. Et la page des sports sera avec vous, Koulibani, la 10h. Les locaux ont changé, vous pouvez voir, c'est de belles couleurs, c'est agréable. L'environnement du travail a complètement changé. Tout à l'heure, on va voir dans les studios, vous verrez que Radio Côte d'Ivoire, c'est véritablement une mutation profonde. Donc, tout est prêt ici, vraiment. Nous avons toutes les connexions qui sont faites. Je vous ai dit, Radio Côte d'Ivoire est sur le net. On peut capter Radio Côte d'Ivoire aujourd'hui en streaming, en direct, en live, si vous voulez. Et cette régie va permettre de faire cela. Radio Côte d'Ivoire a préféré mettre quatre lignes pour donner, n'est-ce pas, le privilège aux auditeurs, parce qu'il n'y aura plus de locataires. Avant, les gens se plaignaient, on appelle, on ne nous prend pas. Maintenant, on a la possibilité d'avoir quatre auditeurs. On peut les mettre en conférence, c'est-à-dire des gens qui appellent des compteurs différents. On les met ensemble pour communiquer. À la longue, notre objectif, c'est de mettre un peu des caméras, des tourelles, dans le studio pour permettre, n'est-ce pas, aux gens de nous voir également sur le site www.ti.ci. Voilà, vous arrivez, vous cliquez sur Radio Côte d'Ivoire, vous verrez vos animateurs préférés en live sur le site. Voilà, donc c'est l'objectif que nous voulons atteindre. Aujourd'hui, c'est ça, la plupart des radios aujourd'hui sont devenues télé. Voilà, donc on vise cet objectif-là. Et nous pensons que nous l'atteindrons avec l'aide de nos responsables. Radio Côte d'Ivoire, c'est aussi un large réseau de couvertures avec des centres émetteurs implantés sur toute l'étendue du territoire national et consolidant ainsi sa position de média roi du pays profond, sans oublier ses émissions de découverte de la Côte d'Ivoire profonde dans ses cultures, ses richesses et ses traditions et des autres pays du reste du monde. De l'enfance au troisième âge, en passant par les jeunes, les femmes, Radio Côte d'Ivoire s'adresse à toute la Côte d'Ivoire dans son ensemble. Sur la route du week-end! Rejoignez-nous à votre émission sur la route du week-end, ici, on s'amuse, on s'éforme, ici, c'est la joie! Forum Jeune Ici, on s'éclate! C'est l'heure! Ici, on s'éclate! Confidence dans le silence de la nuit! C'est pas normal! C'est pas normal est une émission grognon. C'est une émission qui, trois fois par semaine, donne la parole aux éditeurs que vous êtes afin de créer votre ras-le-bol sur un sujet de société, un sujet que vous aurez choisi. On ne parle pas de politique dans cette émission, on ne parle que des faits de société, des problèmes que vous rencontrez au quotidien. Et si on en parlait? Radio Côte d'Ivoire, ce n'est plus les stéréotypes qu'on nous a collés, c'est la chaîne vieille, c'est la chaîne des vieux. J'ai dit tout ça, c'est faux. Regardez l'équipe, c'est la jeunesse, c'est les initiatives, c'est le dynamisme, c'est le professionnalisme. Et c'est ça, Radio Côte d'Ivoire, aujourd'hui et pour toujours. Radio Côte d'Ivoire, 82.fm, la chaîne de l'information. Bonjour auditeurs, auditrices de Radio Côte d'Ivoire, je suis Herman Guivet, journaliste à la rédaction de Radio Côte d'Ivoire. Avec le lancement de la nouvelle grille, Radio Côte d'Ivoire en temps bien sûr oeuvré au bien-être et au bonheur des auditeurs que vous êtes. À cet effet, une grille des programmes exceptionnels a été aménagée. Vous pourrez également vous rendre compte de cette effectivité-là. Dans les programmes, dans le journal, c'est plusieurs innovations. Les journaux à deux voix pour donner un peu plus de tonicité, n'est-ce pas, au journal. C'est une présentation encore plus vivante, n'est-ce pas ? C'est un récit et plus vrai, n'est-ce pas, et plus fort pour permettre aux auditeurs que vous êtes de suivre l'actualité de bout en bout. Sur la route du week-end, c'est une équipe. Clémence Kohl, Adèle Poissy, une équipe dynamique pour vous permettre de passer un agréable week-end sur Radio Côte d'Ivoire. Des sports. Nous sommes bien le lundi, 2 juin. Merci de nous rejoindre sur Radio Côte d'Ivoire. Vérité des sports, c'est la grande ruine pendant une heure. Chaque jour, 18h, 19h, on échange auditeurs, invités, spécialistes du sport avec des consultants. Vérité des sports. Ce qu'il faut retenir pour le nouveau visage, le nouveau contenu de Radio Côte d'Ivoire, c'est donc beaucoup d'informations, beaucoup d'espoir et entre les deux, de la production bien variée, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Merci à Radio Côte d'Ivoire de nous avoir invités à l'émission sur la route du week-end. Restez connectés sur la 8 8.0 Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, c'est la tête, bien sûr, dans le modernisme, mais on a les pieds dans la tradition. On ne va pas oublier nos traditions pour épouser la tradition, la culture, les civilisations des autres. Radio Côte d'Ivoire, c'est un panache, un panache réussi. Radio Côte d'Ivoire, la voie de la Côte d'Ivoire reste toujours si proche de vous.